Ok, alors si c'est bon pour vous, alors que Dieu vous bénisse d'abord par le sourd du Rabbi Menach Mashiach, qu'on ait la réussite, chacun d'entre nous dans notre mission, la mission qui est celle de la dernière génération, la mission qui est celle d'amener la Géboula à Métid Vashlema, à tel degré qu'il ne reste pas d'autre mission que celle-là. Donc, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour, on va dire, entraîner, amener, concrétiser, faire rentrer dans la Métid, la Géboula à Métid Vashlema. Et dernier degré, peut-être qu'il faut préciser, dévoiler, puisque le Rabbi précise que le Mashiach est déjà là. Donc en fait, si le Mashiach est déjà là et que la Géboula, évidemment, est déjà là dans le monde, et qu'il n'y a plus d'opposition, c'est une révélation. On doit accéder à un niveau de révélation. Le niveau de révélation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en premier lieu, il faut déjà structurer notre approche même de la Géboula. La Géboula, c'est vrai, c'est accéder à un monde divin, un monde qui est en relation avec le monde des âmes, dans un premier lieu, et le monde où il y a des entités, on va dire, célestes, supérieures à notre compréhension, à notre perception, y compris les âmes divines telles qu'elles sont dans les mondes divins. Pas simplement les âmes divines telles qu'elles sont dans le corps, mais les âmes telles qu'elles sont dans les mondes divins. Non seulement les âmes dans le Ganédène, après 120 ans de vie ou des siècles de vie avec des Gilgoulimes, des réincarnations successives, mais également des âmes qui ne sont jamais descendues dans ce monde, parce qu'elles sont trop pures pour l'imperfection de ce monde matériel. Et on peut poser la question, pourquoi le monde matériel serait trop impur ou trop imparfait pour des âmes aussi élevées ? C'est parce que la conscience humaine qui fait la perception du monde entraîne la pauvreté spirituelle. Et le Rabbi nous a dit, nous sommes tous riches, donc il faut grandir notre conscience, évaluer la divinité dans notre vie au quotidien, et puis réussir à faire ce passage vers autre chose. Cette autre chose, c'est évidemment, effectivement, de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour amener la Géolam et Thibdach Tema. Voilà. Ce n'est pas seulement un axiome, ce n'est pas seulement une déclaration, c'est chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne. Alors comment on y accède chacun d'entre nous ? Chacun évidemment avec ses possibilités, ses moyens, son métier, son influence et ses qualités propres. Et pour ça, auparavant, on peut rappeler ce que le Rabbi nous a enseigné, c'est que l'idée de la tshuva selon la chassidoute, ce n'est pas juste de regretter le passé, parce que ça c'est juste un moyen finalement d'accéder à la tshuva. La tshuva, ce n'est pas juste le repentir, donc des actions passées ou des mauvaises actions, c'est surtout l'idée de revenir sur tout ce que l'on n'a pas encore dévoilé. C'est-à-dire que la tshuva est là pour nous donner une idée, une possibilité, vous vous rappelez, on dit netinat kohar, netinat kohar, c'est-à-dire une force particulière pour parvenir à quelque chose. Donc la tshuva est là pour nous donner ce netinat kohar pour progresser. Comment je progresse ? En dévoilant tout ce qui est endormi dans mon âme. Tout ce qui est en moi, qui n'a pas accédé encore au dévoilement. Ça c'est de l'ordre de la révélation. Et la révélation c'est le propre de la malchoute. Si vous avez bien, ou un petit peu, tout au moins étudié le devoir malchoute de la paracha, des deux parachaurs de Tazria Metsora, alors on passe dans le niveau de Tazria, où évidemment il y a le sujet de la femme qui enfante, et la femme enfante parce qu'elle a en elle cette faculté d'enfanter, mais ce n'est pas juste qu'elle enfante, c'est qu'elle donne naissance à un zahar, c'est-à-dire en d'autres termes à son contraire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc Isha Kittazria ve Yelda à zahar, le fait qu'elle ait donné naissance à un zahar, un masculin alors qu'elle est féminine, c'est extraordinaire, puisque a priori chacun donne ce qu'il est, comme il est rapporté dans Maseret Sota, sur le sujet de Shoshashutafim Ba'adam, non pas Sota, Nida pardon, Shoshashutafim Ba'adam, alors là-bas il est rapporté que chacun va donner ce qu'il est, ça je vous le traduis directement, Shoshashutafim Ba'adam, Av, Em, Akadosh Bokhu, donc le père, la mère et Dieu, et chacun va donner ce qu'il est dans le sens où il donne sa nature propre, l'homme va donner tout ce qui est blanc, la mère va donner tout ce qui est rouge, de l'homme viendra la semence qui est blanche en hébreu et s'appelle Lovène, la femme va donner la semence rouge et s'appelle Adom, Odem, et finalement Kadosh Bokhu va donner ce qui est lui-même, c'est-à-dire Ouah on est Shama, deux parties de l'homme, voilà, et là-dedans c'est l'exemple type du fait qu'on ne peut donner que ce que l'on possède, donc je ne peux donner que ce que j'ai, et dans l'idée même de n'importe quoi dans notre vie, d'une possibilité d'entraîner une donation, jusqu'à la tzedakah par exemple, je ne donne que ce que j'ai, et la chassidoute et particulièrement le rabbi dans notre génération, le rabbi nous a dit non, donne ce que tu n'as pas encore, et donne ce qui est en toi mais qui n'est pas dévoilé, et c'est dans cet ordre d'esprit-là que l'on fait effectivement, effectivement c'est le fait de concrétiser la chose, effectivement on accède vraiment à la notion de Bichol Mordecha, c'est-à-dire de donner toujours ce que l'on n'a pas encore, de rechercher toujours ce que je n'ai pas encore réalisé, de s'attacher toujours au mieux de mes possibilités, ça ne veut pas dire de toujours changer de masroul, comme on dit en hébreu, vous savez il est dit, Bishwili, Nibra Olam, pour moi le monde a été créé, et Shwil en hébreu, c'est la même étymologie que Bishwili, donc en fait on peut l'entendre, dans mon chemin à moi, le monde a été créé, et c'est sous-entendu que le monde, ma perception du monde est unique et extraordinaire, et c'est pour ça que lorsque une âme vient au monde, c'est un jour de lumière, on a assez parlé avec le Khoudeshadar du sujet de la naissance, et que la naissance est extraordinaire, parce qu'elle révèle une lumière de l'âme, qui était simplement dans une situation de supposition, elle était bécoire, et maintenant les bépoils, elle se concrétise dans la réalité, et c'est le fait des mariages, et comme on va vers l'Akba Omer, alors on revient également sur l'idée que l'on trouve dans les mamarimes de l'Akba Omer, qui sont des khalim vraiment de tout le judaïsme, et évidemment de la chassidou, de la Kabbalah du Zohar, qui est le fait que, quand on dit Iloula, c'est sous-entendu que l'on se marie avec le monde, de la même manière que l'on se marie avec une femme, pour un homme, c'est-à-dire qu'on se marie avec la matière, et la matière va donner naissance, et lorsqu'elle donne naissance à un féminin, donc un état féminin, c'est une naissance qui va donner naissance à nouveau, tandis que lorsque l'on donne naissance au côté masculin, c'est une naissance qui a aussi une finalité en elle-même, et cette finalité en elle-même, c'est que si on ne lui apporte pas le côté Nekeva, le féminin ne peut pas donner naissance à son tour, et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, il y a de nombreuses questions que nous se posent, évidemment, dans les deux parachutes, tout d'abord, dans le Dwar Mahatou du Rabbi, on est censé comprendre une chose essentielle, et c'est vrai que le Rabbi Riad, c'est déjà l'a souligné, il en a même pleuré, que de nombre de nos notions que l'on trouve dans la Parcha Metsora, et même de toute la Torah en réalité, sont parties du côté des chrétiens, et puis peut-être des musulmans, etc. Du coup, ça devient délicat de les aborder, parce qu'on les a entendus déformés, dans une autre vision des choses, et dans la base même du judaïsme, le Metsora, c'est le nom du Mashiach lui-même, pourquoi le Metsora, c'est le lépreux, le Mashiach s'appelle le lépreux en français, donc le Mashiach est un lépreux, le Metsora, et pourquoi il est Metsora ? Parce qu'en réalité, il porte, non seulement les malheurs, mais les souffrances du peuple juif. Les souffrances, on va dire, mais qu'est-ce qui peut être les souffrances du peuple juif pour le Mashiach ? Et la désignation de ces souffrances, c'est également dans l'idée de tout ce qui n'a pas été dévoilé par la Tshuva. C'est-à-dire que la Tshuva est un moyen d'accéder au meilleur de moi-même, et si, au moment de la Tshuva, je n'accède pas à ce meilleur de moi-même, alors Dieu va me faire chuter pour que j'ai un éleute trop short, une prise de conscience que je suis en train de travailler à un niveau inférieur à mes possibilités, et à ce moment-là, je me reprends et j'avance. Donc il est évident que Becholme Odechaz avise également le fait d'utiliser le meilleur de soi-même, et que c'est à nouveau, vous savez, un électrochoc qui a été donné pour les chassidim, qui sont actifs, les chassidim Chaban, pour la Géoula Métid Vashlema, compte tenu que le Rabbi, c'est le Rabbi de Michel Koulam, le Rabbi de tout le monde, alors en vérité, on peut se laisser porter également par le fait qu'il est le Rabbi de tout le monde. Mais le Rabbi lui-même avait une habitude de ne pas poser trop de conditions pour des personnes qui voulaient le trouver, qui étaient dans d'autres courants de Torah. Mais ce que pour les chassidim Chabad, il y a toujours une condition. La condition, c'est de travailler au maximum de ses possibilités. Le maximum de ses possibilités, c'est d'aller de l'avant constamment, encore et encore, encore et encore, pour se confronter avec son âme telle qu'elle est dans la part dévoilée de l'âme, et telle qu'elle est également dans la part cachée de l'âme. Et la part cachée de l'âme, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que nous ne sommes pas venus ici pour dévoiler uniquement la part dévoilée de l'âme, et ça, c'est ce qui s'appelle le pnémie, donc l'intériorité, ce que j'intériorise et dévoile par le biais de mes forces dévoilées qui sont la parole, la pensée, l'action, ça c'est les vouchives, les vêtements, mais il y a à l'intérieur de tout ça, il y a mon âme. Et dans l'âme, il y a le nefé, le roi, le nechama. Ces niveaux-là de l'âme qui sont les choses que je peux vivre, concrétiser par mes forces intérieures, alors on va dire, voilà, ça y est, je fonctionne. Et la chassidou nous dit, non, 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 tu ne peux pas te contenter de travailler avec les forces dévoilées de ton âme. Il faut que tu puises au-dedans de toi et que tu ailles chercher au plus profond, à un tel degré que si, on ne fait pas le travail d'aller chercher au plus profond, à un moment ou à un autre, le mal caché dans les forces intérieures de mon âme, dans l'âme kéakripode, la profondeur des forces du mal, peut remonter à la surface. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que l'image même du chassid rabat, ou la conscience d'un chassid rabat, ce n'est pas une conscience qui est éloignée de toute appréhension du mal, ou toute connotation par rapport au mal. Et ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas attaqué par le mal. On le voit déjà avec l'image du Benoni. C'est quelqu'un qui est attaqué par le mal, c'est quelqu'un qui est entraîné vers la chute. C'est quelqu'un qui ressent sa propre faiblesse constamment. Et pour signaler ce que je veux dire encore plus, puisque notre exemple, c'est le rabbi, il est évident qu'on ne peut que se sentir inférieur. À la fois, ça nous permet de ne pas avoir d'orgueil. Quels que soient les niveaux que j'ai obtenus, ou quelles que soient les récompenses, entre guillemets, je suis toujours au même niveau. Et si je suis toujours au même niveau, il n'est pas étonnant que le rabbi me dise « Qu'est-ce qui se passe avec vous ? Pourquoi vous n'avez pas apporté la guilloula amitid vashlema ? » Alors, c'est là où on se retrouve évidemment confrontés à une insuffisance de notre personnalité, de nos moyens d'expression, des forces cachées de l'âme qui ne sont pas dévoilées. Et le rabbi nous dit qu'il faut travailler de quelle manière ? D'une manière où vous allez utiliser les horreurs de Taureau, mais dans les kalim de Tikkun, des lumières qui sont un peu des lumières insensées, qui vont vers ce qu'on a vu déjà dans les Batelegani, le stout de Gdusha, le vent de sainteté qui va combattre le vent de folie. Et puis, ces lumières de Taureau qui sont des lumières démesurées, il faut les habiller dans des kalim de Tikkun. Essayer de structurer, de chercher, de tenter par tous les moyens d'entraîner la Géoula dans notre vie, dans tous les aspects du dévoilement et de ne pas craindre même la chute qui nous prend, qui nous guette à chaque instant. La chute, elle est simplement physique, organique, physiologique. On est fatigué, on n'a plus de force, on est en rupture de stock, on n'a plus l'éveil qu'on avait auparavant. Les années passent, la Géoula est là, et puis, on a une sorte de fatigue inhérente à la longueur de l'exil. C'est vrai qu'on peut se plaindre de la longueur de l'exil alors qu'on est déjà dans la génération de la Géoula et que tout a été annoncé alors que d'autres ont souffert pendant des siècles. Mais la difficulté de notre génération, c'est qu'elle a tellement été préparée à la Géoula que vivre encore un instant, seulement un instant dans l'exil est insupportable. Donc en fait, on est vraiment une génération au bord du précipice, si on peut dire. Donc au bord du précipice, le rabbin nous a dit tu ne peux pas t'avancer sur un pont de fer solide comme le pont de Brooklyn. Tu dois marcher sur un pont de corde. C'est-à-dire que tu ne sais pas toujours où tu vas. Tu te laisses aller, tu te laisses porter par Dieu, tu te laisses entraîner par l'infini divin et au quotidien tu es confronté à tellement de difficultés sociales et simplement le fait de survivre au quotidien plus que de vivre. Vivre serait le fait d'être débarrassé des turpitudes du quotidien et de pouvoir se donner au service de Dieu totalement. mais au quotidien non, on est harcelé tout le temps partout. Par tout ce qui vit, tout ce qui bouge, tout ce qui nous entraîne, tout ce qui nous demande, tout ce qui nous harcèle. Et en fait, on doit sortir de tout ça. Le seul moyen, c'est d'accéder à une sorte de détachement. Et ce détachement, ça s'appelle la buddhusha, la sainteté. La sainteté, ce n'est pas parce qu'on est une âme extrêmement élevée. La sainteté peut s'acquérir également par le fait d'être capable de s'isoler. De s'isoler et puisqu'on est harcelé par le monde extérieur, alors remplacer cet harcèlement par, entre guillemets, un harcèlement de buddhusha. Ne pas laisser des temps morts, des temps qui vont m'entraîner vers la chute, vers le doute. Alors à chaque instant, dès que j'ai un moment de livre, j'écoute de la Torah, j'écoute des cours, en dehors du fait qu'évidemment moi-même j'étudie, mais en dehors du moment où je me retrouve devant le livre et si c'est impossible de me retrouver devant le livre que je fais, alors nous on continue quand même. On continue parce que il ne peut pas y avoir de déconnexion dans notre génération. Et ça, c'est le propre de la dernière génération de l'exil et de la première de la Géoula. Je sais qu'on pense souvent qu'on a passé une étape, on avance vers une autre, mais j'ai l'impression vraiment que cette génération même au Tzat, c'est-à-dire intermédiaire, elle porte les deux tendances, à la fois la dernière de l'exil et la première de la Géoula en même temps. Et c'est pour ça que lorsque j'avance vers Dieu, vers le Rabbi, vers la Géoula, en même temps je porte avec moi tout mon exil. Cet exil, de temps en temps, il explose. Il me rejaye à la surface, il éclot au sort de son œuf et tout à coup, j'ai l'impression d'avoir chuté alors que je pensais avoir avancé tellement et tellement. C'est parce que le corps lui-même a ses propres tourments. Les tourments du corps, c'est le fait que finalement, on ne lui laisse pas la tranquillité dont il a besoin pour se reprendre, reprendre son souffle. Parce que on est toujours en train d'avancer, toujours en train de s'élever, toujours en train de vouloir plus. Et cette situation-là, elle doit se faire avec beaucoup de calme, de tranquillité. Et même si on a au-dedans de nous un cœur anxieux, on doit le calmer au maximum. Et l'image même de tout ça, c'est le Mashiach lui-même dans notre Deva Matroute. Le rabbin nous dit que le Mashiach, il est le lépreux. C'est ce lépreux qui se trouve à la porte de Yerushalayim, à la porte de Rome et qui est un lépreux qui est toujours sur le qui-vive. Il n'est pas tranquille. Parce qu'il est toujours dans un moment où il va devoir se dévoiler. Alors, si tous les autres lépreux enlèvent tout leur bandage et se soignent, lui, il fait un petit endroit de sa peau, il se soigne et il remet le bandage. De la même manière, la Pasha Tazria, c'est la femme qui, elle, va donner naissance. Et quand elle va donner naissance, ce n'est pas immédiat non plus. C'est qu'à chaque instant, l'impression qu'elle va accoucher et puis s'est retardée encore d'une heure, encore une heure, encore une heure, jusqu'au moment où la Géoula est là. Et c'est pour ça que la Géoula de la naissance, c'est la Géoula de la naissance d'un enfant. Et cet enfant, c'est nous-mêmes. Nous accédons à un monde nouveau, ce monde que l'on connaît depuis toujours, mais qui n'était pas encore dévoilé dans notre réalité. Et la réalité, c'est notre conscience de la réalité. J'insiste sur ce point-là. Maintenant, je souligne encore une fois, je ne sais pas si je l'ai vraiment exprimé par rapport au Rabbi, mais tant que nous avons l'image du Rabbi en tant qu'être humain uniquement, quelqu'un qui est très gentil, quelqu'un qui a beaucoup de patience, quelqu'un qui a beaucoup d'amour, quelqu'un qui est extraordinaire, qui est un Gaon, etc. Évidemment, on est bien, bien, bien loin de la vérité du Rabbi et la vérité de ce qu'est le Mashiach, le Mashiach de la génération, le Mashiach définitif. Il faut déjà accéder à une idée d'une entité spirituelle, je dis dans ce terme-là pour qu'on comprenne bien, c'est une entité spirituelle supérieure au monde, complètement, et qui est bienveillante et qui est venue dans ce monde pour nous accorder le bien divin que Dieu voulait nous donner depuis toujours. Et dans cette idée-là, qui est l'idée qui est transmise et transportée par les Néziadors et par les princes des générations, par l'héroïme même d'Israël, alors on a cette situation du Bal Shem Tov qui vient dans le monde pour purifier le monde. On a auparavant, on peut dire qu'on a une charge de tzadikim, de grandes tzadikim qui ont dévoilé la plume de la Torah. Il y a Rabi Shman Bayocha, il y a le Ari HaKadosh, ensuite il y a le Bal Shem Tov, ensuite il y a le Mali de Mezrelit et puis l'Al-Murazaken. Et puis chacun des Rebim, chacun avec sa structure de dévoilement de la lumière divine, et puis on arrive au Rabi Mel HaMashiach qui lui est dans l'état de la révélation. La Malchot, c'est la révélation. Et c'est pour ça qu'il révèle tout, il dévoile tout. C'est bien que le Rabi aura même dit que quand son beau-père, le Rabi Reyes, lui a confié les écrits du Tafrècheinbet, le manuscrit, dont il ne se séparait jamais, alors le Rabi, quand il s'est lui confié, le Rabi a dit, il n'a trouvé personne d'autre que moi à qui confier ses écrits, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir, de regarder, de lire, d'étudier. Et ensuite, non seulement ça, dit le Rabi, mais ensuite, j'ai fait des, comment ça s'appelle, des photographies en miniature, je ne sais plus comment on appelle ça, des microfilms du Tafrècheinbet, des manuscrits du Rabi Rassal. Et le Rabi a dit, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et en fait, le Rabi nous fait comprendre que le Rabi Réat sait bien que lui, il va faire cette action-là. Et que quand il a confié au Rabi, le Rabi est dans l'état de révélation. Le Rabi Réat, c'est le Yesod, la force d'influence, bâti les Ghanis, il vient dans son Ghan, le Ghani, c'est le Rabi Mener Mashiach qui reçoit. Qui reçoit maintenant cette lumière extraordinaire du Rabi Réat, c'est de tous les réveillus. Et ces âmes collectives qui pénètrent dans le Rabi atteignent l'état de révélation. Et à ce moment-là, on passe dans une époque où l'abnémie de la Torah, l'intériorité de la Torah, non seulement va se dévoiler à chacun dans son niveau le plus profond, grâce au Tafrècheinbet du Rabi Rassal, grâce à tous les livres qui ont précédé, l'anmoinsé, l'anmoinsé, chacun des rabbis, mais surtout en dernier lieu, grâce aux explications du Rabi qui termine tout. Et le Rabi, c'est une puissance inégalée dans la transmission de la Chassidoute, une puissance telle qu'on n'a pas vu ça dans le monde, en fait, depuis la naissance du monde, depuis le dévoilement de la Torah. On n'a jamais vu une telle puissance de dévoilement de la Torah. Et par les mains marines, il atteint des niveaux qui sont sans... sans aucun antécédent, en fait, même chez les rabbis. Et cette force-là, cette puissance-là de donner en un instant un dévoilement tellement puissant, alors fait que dans cette action-là même, c'est déjà une action du Mashiach. pour moi, personnellement, quand j'ai accédé à la compréhension que le Rabi était le Mashiach, si on peut dire accédé à la compréhension, j'ai vu, comme on dit en névro, la Nafala, c'est moi, tout à coup, ça m'a éclairé. Et je me suis dit, cet homme-là, ça ne peut être que le Mashiach. C'est par l'étude des mains marines. L'étude des mains marines, on me rend compte que finalement, il y a un moment où on dépasse l'esprit humain et on pénètre dans un esprit qui est au-delà de la réalité, mais dans la réalité. Et c'est pour ça que le Rabi est capable d'entraîner la Nihullah et il le fait dans le monde et il attend que nous, de notre côté, fassions ce qui nous revient. Fais tout ce qui est dans votre pouvoir pour apporter la Nihullah de la manière dont on a dit des horreurs de Tau avec des kilim de Tikkun. Ces kilim de Tikkun, c'est la Torah et les Mitzvot. Mais c'est aussi tout ce que l'on peut utiliser dans notre vie, dans nos métiers, dans nos hobbies, dans nos recherches d'influence puisqu'on a une Shri Kho dans tous les moyens qui nous ont été donnés. Alors, là-dedans, on doit rentrer la Gliola, on doit rentrer le Mashiach, on doit rentrer la lumière divine, on doit donner de l'oxygène, on doit donner de la vie, on doit donner de l'amour, etc. Ça fait un peu un réconversaire, mais donner quelque chose qui souligne que la Chassidot, c'est le bien-être. Et ce bien-être, il faut le partager, il faut le vouloir, le désirer et l'intégrer dans nos maisons. L'intégrer dans nos maisons et c'est la même raison pour laquelle on a choisi la halakhah de Bet-Hilev plutôt que de Bet-Shamay. C'est vrai que dans la Gliola, on va accéder à cette halakhah de Bet-Shamay. Mais à un moment, on va faire fusionner les deux. c'est-à-dire qu'on ne peut pas constamment fonctionner avec la Gvoura, fonctionner avec la rigueur et être dans l'appréhension de tout. On doit trouver ce juste milieu, également dans la halakhah, également dans le mode de vie, également dans le quotidien, entre nos minagrims, entre nos... Vous savez ce qu'on dit « Spitz Chabad » et celui qui fait au maximum chaque chose. Et en même temps, il faut trouver la délicatesse de le faire rentrer dans notre vie pour que ça soit harmonieux avec notre vie au quotidien. Et ça, c'est ce travail-là, sans rien perdre de ce qui nous a été transmis. C'est très difficile, ça prend longtemps. Ça prend des siècles, mais dans notre vie, ça prend des années en tout cas pour atteindre ce niveau-là. Donc, en fait, le travail qu'il nous est demandé, il est de l'ordre de Tazriyav et Metsora. Tazriyav, le Rabbi insiste pour nous dire que cette naissance du... Si on prend les deux, on les accueille, ça fait la naissance du Metsora. Et le Mashiach, c'est lui, c'est tout l'enseignement même du Ramachro, c'est lui qui accède à la naissance. La naissance du Mashiach, c'est tout le sujet de ces deux parashiyot. Et le Mashiach lui-même, il vient d'un monde particulier. Le Rabbi nous dit qu'il vient d'Alma d'Edurha. Alors, je traduis, il vient du monde spirituel qui est masculin et non pas féminin. Et là, c'est étonnant parce que souvent, il est dit de David Améler qu'il vient du monde féminin. On dit David Malka Meshikha. Malka, c'est la reine, mais Améler s'appelle le roi, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, la notion de la malchote, elle-même, elle est féminine. Et tout à coup, le Rabbi nous dit très clairement que le Mashiach, son âme à lui, vient d'un monde masculin. C'est ce qui est en relation avec le Shir Hadash, donc le chant nouveau qui n'est pas une Shira comme la Shira de la sortie d'Égypte. Azir Shir Moshé. C'est pour ça que Moshé reviendra chanter. Il reviendra réincarné dans le Mashiach de la génération, de la dernière génération. Et à ce moment-là, il va chanter par le fait de la descendance de David, il va chanter le chant de la Géoula qui n'est plus un chant féminin, qui va donner naissance à d'autres chants. Donc le Metsura, lui, il est malade de par les tourments de l'exil, de par les blessures de l'exil. Et il porte en lui toutes nos souffrances. On n'a qu'à imaginer un peu pour mieux comprendre l'idée du Rabbi Rayats, qui était le prince de la génération qui a subi la Shoah et de toutes les grandes catastrophes de son époque, y compris le communisme et le KGB et tout ce qui est tombé sur le peuple juif de Russie. Imaginez comment une âme générale a pu ressentir tout ça. Alors c'est inimaginable, évidemment, c'est inimaginable, mais c'est cette souffrance-là que porte le Menech HaMashiach. Le Rabbi Menech HaMashiach porte des souffrances que nous ne pouvons pas imaginer parce qu'elles ne sont pas de l'ordre individuel, elles sont de l'ordre collectif de tout le peuple juif. Et c'est parce qu'il y a eu une rencontre entre le bien et le mal, une fusion entre le bien et le mal et qu'il a fallu tant de temps et tant de travail et tant d'exil pour parvenir à séparer le bien et le mal qu'on arrive aujourd'hui dans cette situation. Le Rabbi nous a dit ça y est, on a atteint les... On a atteint, je voulais dire, mais on peut l'utiliser en ce moment-là, si Dieu voulait dire quelque chose par ça. On a atteint les tourments de l'exil, mais on a atteint le niveau où il n'y a plus de marche arrière. Tout a été fait, même la diffusion des sources à l'extérieur. Alors on peut dire, mais qu'est-ce qu'il reste à faire dans ce cas-là ? Est-ce qu'il y a encore lieu de crier ? Est-ce qu'il y a encore lieu de nous demander et de faire ? Est-ce que depuis ce qu'Harni-San, on n'a pas déjà tellement, tellement, tellement fait et puis renouvelé tellement notre aborde à Tachem, notre service de Dieu ? Ne serait-ce que dans notre génération, on a tellement étudié, ne serait-ce que de voir comment les femmes étudient aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas dans les générations passées ? Donc on peut dire que tout ce qui a été fait, ce n'est pas en vain, ce n'est pas rien, ce n'est pas que quelque chose de nouveau n'a pas été rajouté. Donc tout a été rajouté. et nom au vin klal au klal, il n'est pas compréhensible pourquoi la Géoula n'est pas encore là. S'il n'est pas compréhensible, pourquoi la Géoula n'est pas encore là ? Ça ne veut pas dire que la Géoula ne vient pas. Ça ne veut pas dire que l'on ne croit plus à la Géoula. Parce qu'en définitive, la Géoula est toujours dans un état de terrafo-mianomach, elle est toujours là, elle est toujours dans un état de se dévoiler immédiatement et on l'attend concrètement. On n'a rien perdu de ce feu qui nous brûlait, qui nous portait depuis le moment où le rabbin nous a poussés vers la Géoula et on n'a pas cette sensation d'avoir été berné, d'avoir été trompé, non ? La Géoula est bel et bien là. Et si la Géoula est bel et bien là, alors on partage tous aujourd'hui cette notion de douleur de l'exil, de la fin de l'exil. Les douleurs de la fin de l'exil, ce sont les douleurs de l'enfantement et c'est pour ça que Dieu préserve qu'il y a encore des choses terribles qui se passent et c'est pour ça que le mal attaque et se déploie, qui s'éveille de cette manière-là terrible et en espérant que ça soit terminé pour toujours. Et c'est pour ça également que le monde devient fou, que l'on parle de guerre, que l'on voit les nations s'opposer les unes et les autres. À ce moment-là, le machin, lui, se trouve sur le toit du Béthamekdash qui nous dit « Yanavim, et Géazman Géoulatrem » Il nous dit « Jean 1 » l'on traduit comme ça. Je n'ai pas trop cette traduction, mais c'est ce que j'ai trouvé. « Et Géazman Géoulatrem » Le temps de votre Géoula est arrivé. Le temps de votre Géoula est arrivé. Vous savez, la suite du texte nous dit que si vous ne croyez pas, regardez la lumière qui se répand. La lumière, elle se répand. La lumière se répand. On voit effectivement que la lumière a changé. La lumière de la Géoula qui vit, qui rentre dans nos vies aujourd'hui, elle donne accès à des choses qui auparavant étaient tellement éloignées de notre vie. Et c'est sur ce point-là qu'il faut insister. C'est-à-dire dévoiler ce qui est bon, ce qui est bien et avancer encore et encore. Chacun doit faire de son mieux. C'est le message essentiel de Quar Nisan. C'est un message qui nous parle à chacun d'entre nous. D'un autre côté, on se trouve dans la Sfirata Omer. Et là, je dois revenir un petit peu en arrière-même, peut-être sur mon propre vie, dans l'idée de... Puisque j'ai étudié des années, j'étais émissaire de la vie chez les Kabbalistes. Chez les Kabbalistes, Sfirata Omer, c'est un moment de ce qui s'appelle la chvirin, la brisure. C'est-à-dire que si dans cette période de Sfirata Omer, du décompte de l'Omer, on se ressent brisé, on se ressent fatigué, on se ressent détruit, même peut-être, et découragé. Alors, c'est un résultant de ce qui se passe dans nos âmes, et particulièrement dans notre âme animale. Le fait qu'effectivement de Chesed Cheba Chesed jusqu'à la Malchut Cheba Malchut, on va passer à un état de transformation, d'épuration, de birour. On dit, il y a des textes de la Mora Msaï qui expliquent que le Kesef, l'argent, quand il doit être ôté de la terre où il se trouve, de la saleté où il se trouve, alors il faut vraiment le nettoyer, le sortir. Et petit à petit, il faut le nettoyer, un premier birour, et un second, et un troisième. C'est-à-dire que la première fois où on le nettoie, ça ne suffit pas. Il faut de nouveau recommencer, de nouveau recommencer, jusqu'à obtenir un Kesef Tawah. Et le Kesef, c'est l'amour. Notre amour, on aime. on ne peut pas faire autre chose que d'aimer, que de désirer. Ce désir devient de l'amour, et le désir, c'est désirer dans la source même du désir. Et comme Dieu a désiré un monde matériel, alors on a un attrait naturel vers le monde matériel. Et ce désir que l'on a vers le monde matériel, il est un désir comme l'image même du monde. Et cette image du monde, en fait, il faut la transformer ici, au-dedans de nous. être capable de voir l'image qui a été suggérée par la Torah, que le rabbin nous donne d'intégrer et de nous dire que le rabbin est-ce que le rabbin